Bonjour à tous, public de ZenZone TV, c'est Marie Elaya, thérapeute énergétique et holistique et aujourd'hui je te retrouve pour une chronique sur le sommeil. Comment retrouver un sommeil apaisant et profond en parlance ? Voyons dans un premier temps les différentes habitudes que tu as peut-être mises en place et qui te sont clairement néfastes. La durée de la sieste, si tu as la chance de faire une sieste l'après-midi, cette dernière ne doit pas excéder les 20 minutes au rythme de casser ton rythme du sommeil. Ensuite, la sédentarité. Aujourd'hui, nos travaux sont parfois très sédentaires et nous sommes très statiques. En l'occurrence, cela peut poser problème puisque notre système nerveux, orthosympathique et parasympathique, a besoin d'un équilibre entre action et phase de repos. Vraiment, ton corps ne bouge plus. Si ton corps est trop statique toute la journée, il est possible que ton système nerveux parasympathique, qui est censé gérer la phase de repos, ne sache plus comment, vraiment, à quel moment il doit intervenir pour favoriser ce repos. Le simple fait de remettre du mouvement et de l'activité physique dans ta journée, par exemple, 30 minutes de marche par jour, ce serait normalement le minimum recommandé, ou trois fois du sport pendant une heure dans la semaine, si vraiment tu ne peux pas 30 minutes par jour, mais c'est quand même mieux 30 minutes par jour au minimum, va permettre à ton système nerveux parasympathique de se réenclencher au bon moment et de favoriser l'endormissement quand tu iras vraiment te reposer. Ensuite, tout simplement, les écrans le soir, le trop de lumière. Pourquoi ? Parce que la mélatonine, qui va être une hormone qui favorise l'endormissement, se sécrète avec la baisse de luminosité. Or, le soir, on a beaucoup, beaucoup de lumière autour de nous et cela peut un petit peu dérégler ce cycle naturel qu'on a. Donc, tout simplement, préférez les éclairages tamisés, éloignez les écrans le soir. Ces bons gestes-là t'aideront déjà. Ensuite, on va parler du stress et de l'anxiété qui est clairement une des causes les plus répandues par rapport aux troubles du sommeil. Un petit geste simple à mettre en place le soir, ça peut être une tisane qui te détend si tu as un stress qui est juste léger, que tu as juste besoin d'un peu de relaxation, d'un petit coup de pouce. Parmi les tisanes, on va retrouver des plantes qui sont relaxantes, qu'on trouve beaucoup en grande surface. D'ailleurs, lavande, orangé, tilleul, camomille, parfois un petit peu de rose. Ce sont des plantes intéressantes. On va retrouver parmi ces plantes aussi l'aubépine qui est très bénéfique pour les personnes qui ont des palpitations suite à des angoisses, palpitations cardiaques. Cependant, ces plantes, donc tu peux les ajouter dans ta tisane du soir. En plus, elles ont bon goût, mais il se peut. Si tu as déjà testé ces moyens, tu constates que ça ne suffise pas. Effectivement, si tu veux retrouver des plantes qui t'endorment, vraiment qui favorisent cet endormissement, on va plutôt aller vers de la passiflore, de la valériane, voire à la rigueur, pourquoi pas, de la verveine que tu peux d'ailleurs cultiver facilement au jardin. Si tu observes que tu as un petit problème de digestion le soir, bon déjà je t'invite à peut-être alléger ton repas, à revoir ton alimentation évidemment, peut-être traiter une cause intestinale, ce qui nécessiterait une autre vidéo pour vraiment parler du problème en profondeur. Mais tu peux aussi ajouter dans ta tisane de la mélisse, de la marjolaine, du cynorhodon ou de la réglisse qui vont favoriser la digestion. Un autre petit tuyau, ce sont les macérats de bourgeon, gémothérapie ou phytonbriothérapie. On n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment une gamme super, super intéressante parce qu'elle agit sur trois plans métaboliques, physiques et mentales. Donc c'est vraiment intéressant sur le côté pensée et émotionnel. On peut retrouver dans les macérats de bourgeon, des complexes vraiment dédiés au sommeil, l'orme, le tilleul argenté, le noisetier ou encore une fois l'obépine. Enfin, j'ai remarqué que les insomniaques réagissaient très très bien à l'hibiscus, mais aussi au CBD, donc au concentré de CBD. Il ne s'agit pas de juste prendre une cuillère d'huile de chambre le matin ou le soir, ça ne suffira pas dans ce qu'elle a. Ici, on va recharger le corps en vitamines, minéraux, oligo-éléments, oméga-3. Bref, le CBD, c'est très complet et il est possible que tu sois un petit peu limite peut-être en oméga-3 ou en oligo-éléments, etc. Et c'est ce qui pourra peut-être finalement limiter tes troubles du sommeil. Maintenant, parlons un petit peu de ton sommeil et du rythme circadien qui le gère. C'est ton petit train du sommeil, ce rythme circadien. Et il a des wagons qui correspondent à différentes phases de ton sommeil, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, etc. Et dans ces petits wagons, on n'en parle pas très souvent, mais il y a des petits agents qui vont s'agiter et qui vont faire en sorte que ton sommeil se passe bien. Et on a besoin que ces agents s'entendent bien entre eux et s'équilibrent entre eux. Or, des fois, ces petits agents, c'est un peu le bazar. Et ces agents, en fait, ce sont des médiateurs qu'on a dans notre corps, qui sont la dopamine, le cortisol, la sérotonine, la mélatonine, les GABA. Et s'il y a un petit déséquilibre entre eux, il se peut que ton petit train, il n'avance pas si bien que ça. Comment faire ? On peut prendre des plantes, encore une fois, qui vont favoriser le fait que ces agents s'entendent bien ensemble. Alors, le but, ce n'est pas de toutes les prendre. C'est vraiment de cerner lequel ne va pas chez toi, lequel a du mal à s'entendre avec les autres. Ça ne sert à rien de prendre les trois en même temps. Valériane pour la production de GABA. Donc là, ici, on n'est plus sur les neurotransmetteurs. Cela va favoriser la relaxation, l'endormissement, le sommeil profond. Le griffonia pour les personnes qui ont tendance à manquer peut-être un petit peu de sérotonine. Alors ça, tu peux le repérer assez facilement. Quand tu as ton envie de petit sucre à la fin du repas, de manière constante, que tu as besoin de ton petit verre, de vin rouge ou d'un petit apéro assez souvent pour te relaxer, c'est assez typique des gens qui ont une tendance à avoir un léger manque de sérotonine. La sérotonine, c'est cette hormone qui vraiment te relaxe, qui t'apaise. Et la sérotonine, elle favorise la production de mélatonine. On en a parlé tout à l'heure. Mélatonine qui est nécessaire à l'endormissement. Ensuite, on va retrouver l'ashwaganda, une plante qui te dynamise tout en t'apaisant. C'est vraiment sa grande spécificité, c'est qu'elle fait les deux en même temps. Donc, elle va te permettre de retrouver de la vitalité, mais aussi de bien t'endormir et d'avoir un sommeil profond. Cette plante, elle vient gérer ton taux de cortisol. Le cortisol, c'est quoi ? C'est l'hormone du stress. Elle est nécessaire, cette hormone. Mais si elle est en excès, il se peut que tu aies effectivement du mal à t'endormir. Enfin, dernière partie de cette vidéo, je voudrais te parler d'un sujet beaucoup moins connu, qui est l'énergie, la circulation de l'énergie dans ton corps. Si tu as observé que tu as des réveils entre minuit et trois heures du matin, il se peut que tu aies une disharmonie, un déséquilibre au niveau de l'énergie du méridien de ton foie ou que tu aies un foie trop chargé en toxines. Dans ce cas-là, il sera intéressant d'envisager une détox hépatique. Ça, c'est avec des plantes, avec une modification de ton alimentation. Si, en revanche, tu te réveilles plutôt entre trois heures et cinq heures du matin, il peut s'agir de la circulation de l'énergie dans tes méridiens ou les poumons. Le poumon qui peut aussi un petit peu détoxifier, mais ce ne sera pas vraiment le sujet ici. On est plus sur de l'énergie. Attention aux émotions, le foie correspondant plutôt à la colère, à la nervosité, alors que les poumons vont plus correspondre à la tristesse. Donc, si tu as eu des grosses émotions ces derniers temps et que tu n'arrives plus à dormir, observe quand même ce paramètre-là. Enfin, si vraiment tu as plutôt une tendance à l'insomnie, tu peux observer et essayer de voir avec un praticien, si tu n'as pas un déficit, ce qu'on appelle un vide de yin en médecine chinoise, au niveau du cœur, ce qui pourrait expliquer tes insomnies alors que tu as tenté plein d'automètres différents, mais peut-être pas celui-là. Enfin, si tu as l'impression d'avoir déjà tout testé, il se peut que le problème soit lié à la marque de ton produit, la marque de ton complément alimentaire. Pourquoi ? Parce que si tu prends un produit qui est clairement sous-dosé, et c'est la plupart du temps le cas des personnes qui viennent me consulter, parce que forcément les budgets sont moins chers, on ne va pas se mentir, ces produits-là ne sont probablement pas efficaces si ton trouble du sommeil est vraiment récurrent chronique. Ça va suffire à une personne pour qui c'est léger et ponctuel, mais pas pour une personne qui se trimballe depuis des mois voire des années. C'est important de le noter. Voilà, tout ce que je peux te dire sur le sommeil, j'espère que ça a pu t'aider, que ça a pu t'éclairer. Prochaine chronique sur le stress et les angoisses. N'hésite pas à me retrouver sur d'autres vidéos sur ZenZone TV, à me retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site si tu as besoin de me contacter, ne serait-ce que pour avoir d'autres infos. Je reste à ta disposition. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada